Bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints et encore une fois navré de ce contretemps qui est essentiellement dû à des problèmes techniques et ça me donne l'occasion de vous dire que si vous rencontrez les problèmes techniques que moi-même j'ai rencontrés, eh bien n'hésitez pas à joindre l'outline webico qui se trouve indiqué dans votre chat. Par ailleurs, même si nous commençons avec un peu de retard, ça ne m'empêche pas de vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue pour ce webinaire sur la modélisation financière et en quoi la modélisation financière est devenue incontournable. Donc pour animer ce webinaire, je suis aux côtés de Laurent Barré, consultant expert en finance et gosse, qui m'accompagnera pour discuter de ce sujet au combien passionnant, mais aussi un sujet particulièrement d'actualité. Donc sans plus tarder, je vais débuter par une rapide présentation de ce que nous sommes, Laurent et moi-même. Et donc pour ce faire, je vais tout de suite passer la parole à Laurent. Laurent, est-ce que tu peux brièvement te présenter ? Et puis après, je ferai de même avant de rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas d'ailleurs à poser vos questions dans le chat dès que vous en avez une. On les traitera à la fin de ce webinaire. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis Laurent Barré. Je suis donc intervenant pour le compte de Ségos, enseignant et consultant Ségos. Et j'ai donc une expérience de banquier d'entreprise et de capital investisseur, ainsi que de directeur financier. Et donc aujourd'hui, je suis consultant indépendant. Merci beaucoup pour cette présentation. De mon côté, Patrick Daguel, je suis donc responsable du programme de GESSEG, programme en gestion financière de GESSEG. Et j'anime donc cette executive master depuis maintenant pratiquement huit ans. Et à côté de cette activité, je suis également professeur de finance et j'anime par ailleurs des séminaires pour des entreprises, des séminaires de formation divers sur des sujets qui touchent évidemment la finance. Alors, qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui ? La modélisation financière. Alors, pour avoir un petit aperçu de ce qu'est le sujet qui nous amène aujourd'hui, nous avons tout d'abord la modélisation financière et puis nous avons tout ce qui est périphérique à la modélisation financière. Alors, moi, ce que je vais essayer de circonscrire aujourd'hui, c'est ce dont nous allons parler et ce dont nous n'allons pas parler, j'allais dire. D'abord, de quoi allons-nous parler ? Tout d'abord, on va parler de la modélisation financière sur le tableur d'Excel. C'est Excel, en fait, qui va être le principal sujet d'aujourd'hui et notamment tout ce qui touche la modélisation, les exercices de modélisation sur cet outil. Évidemment, les publics et les utilisateurs et les publics intéressés sont très nombreux. Nous pouvons clairement les dénombrer comme principalement des DAF, des RAF, donc ça c'est plutôt en entreprise, des conseils, ça c'est plutôt dans les sociétés de conseils financiers, dans les institutions financières et les compagnies d'assurance et bien évidemment, j'intègre dans tout cela les contrôleurs de gestion, les personnes qui travaillent dans le FPLA et donc typiquement, toutes les personnes, tout l'écosystème financier qui a intérêt à un moment ou à un autre à utiliser l'outil Excel et pour ce faire, qui a besoin de pouvoir être complètement à l'aise avec cet outil. Alors évidemment, j'ai dit aussi que j'allais parler de ce que nous n'allions pas évoquer et donc parmi les choses que nous n'allions pas évoquer, et bien je ne vais pas nécessairement développer tout ce qui concerne les langages périphériques à Excel. Quand je dis périphériques, je dis aussi connectés aujourd'hui à Excel. J'ai nommé notamment Python, j'ai nommé DAX, qui est le langage qu'on utilise pour Power BI, M, mais aussi VBA bien évidemment. Donc ces langages-là qui sont périphériques et qui aujourd'hui peuvent être à des degrés divers intégrés à l'applicatif, à l'application Excel, ça ne va pas être tellement notre sujet d'aujourd'hui, bien que beaucoup d'utilisateurs encore aujourd'hui essayent de combiner les fonctionnalités d'Excel avec ces langages. Alors, une petite rétrospective, une petite rétrospective de ce qu'est la modélisation financière. Historiquement, la modélisation financière a été traitée comme effectivement secondaire. Quand je dis historiquement, ma perspective, elle se monte à une cinquantaine d'années à peu près, même si ça paraît long dans l'échelle de temps qui est la nôtre aujourd'hui, c'est vrai que si on place un petit peu la modélisation financière dans ce qu'elle fut et ce qu'elle est aujourd'hui, historiquement, c'est vrai qu'on a considéré souvent les personnes qui travaillaient sur les tableurs, notamment Excel, comme du bac ou du middle office, mais globalement, on ne leur accordait pas une grande place dans les entreprises, petites, moyennes ou grandes, dans la sphère financière également. Et ça, c'était quelque chose qu'on a vu et qu'on a connu pendant très nombreuses années. Et aujourd'hui, bien évidemment, les choses ont évolué, mais souvent dans les opérations, que ce soit des acquisitions, des valorisations d'entreprises, les modélisateurs, comme on les appelle, étaient souvent l'arrière-garde et étaient souvent considérés comme étant accessoires par rapport au principal, le principal étant la relation client. Souvent d'ailleurs, on essayait d'associer ou on associait l'automatisation qu'on croyait encore à l'époque et peut-être encore aujourd'hui, c'est vrai, être un bon remplacement au modélisateur. On se disait, et on se dit encore aujourd'hui finalement, à tort, je le précise, que l'automatisation, l'intelligence artificielle, notamment générative, sont capables de remplacer le modélisateur financier à plus ou moins courte échelle. Ce sur quoi, je ne vous cache pas, qu'on est très dubitatif sur cette question et j'expliquerai un petit peu pourquoi tout à l'heure. Maintenant, la modélisation financière, elle a, avec le temps, acquis ses lettres de noblesse. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, dans la pratique, on s'est aperçu que le modélisateur financier, c'était probablement parmi tous les intervenants d'une transaction, celui qui maîtrisait le mieux l'ensemble des dimensions et des détails à s'attacher à une opération. Il était capable de pouvoir non seulement simuler des scénarios et obtenir des réponses aux questions cruciales que sont « Quel est le retour rendement sur fonds propres ? » « Quel est le taux de couverture du service de la dette ? » « Quelle est la valorisation en valeur d'entreprise de telle société si on prend telle hypothèse ? » Et ça, le modélisateur, lui, non seulement il est capable de pouvoir restituer ces informations, mais il est aux commandes, il est aux manettes, il sait, il a une connaissance très intime et très précise des opérations. Et ça, c'est quelque chose auquel, aujourd'hui, on a pris conscience avec le temps et du coup, le modélisateur n'est plus quelqu'un qui est considéré comme l'arrière-garde. Il est aujourd'hui partie intégrante du dispositif et il est clairement devenu aussi important que les autres parties prenantes dans la modélisation et dans les relations clients. Donc, les raisons qui expliquent cela sont assez nombreuses, mais j'en ai dénombré quatre principales. La première, c'est que, évidemment, et ça, ça ne va pas vous étonner, le rôle et l'importance de la data n'a fait que croître dans l'écosystème. Donc, en fait, à partir du moment où on a reconnu l'importance de la data et le traitement de la data, eh bien, on s'est dit que, finalement, celui qui était en charge de cette data était probablement beaucoup plus stratégique qu'on ne l'avait précédemment considérée. Donc, c'est une première chose importante. Et puis, d'autre part, on a reconnu petit à petit que, pour pouvoir exercer ce métier de modélisateur, celui qui construit le modèle financier, finalement, de A à Z, eh bien, il fallait une certaine technicité. Il fallait connaître tous les tenants et habitissants d'une opération. Si vous regardez, par exemple, une entreprise ou un projet, il va falloir construire en détail le revenu, la formation du chiffre d'affaires. Il va falloir construire en détail les coûts fixes, variables, semi-variables. Il va falloir construire en détail le plan d'investissement, le plan d'amortissement, le plan de provision. Il va falloir également tenir compte du financement, que ce soit par fonds propres et ou par dette. Bref, tout ce qui constitue les éléments et les briques de construction d'un modèle, dont la complexité peut être modérée ou extrêmement élevée, eh bien, nécessite une très forte technicité. Et cette technicité, aujourd'hui, quasiment tout le monde s'accorde à reconnaître qu'elle est élevée. Et troisième chose, je l'ai dit précédemment, mais je réenforce ce point, c'est qu'on s'est aperçu que le modélisateur était aussi reconnu comme un point central, un point nodal de la transaction, que ce soit dans les discussions avec les avocats, que ce soit sur la construction contractuelle d'une opération, que ce soit tout simplement dans le contact avec le client. Du coup, et c'est un petit peu, je dirais, la synthèse de ces trois points que j'ai évoqués, et le quatrième, c'est que, eh bien, qui détient une maîtrise totale des chiffres qui mènent à une vision à la fois stratégique et aussi une vision détaillée d'une transaction, eh bien, c'est le modélisateur financier. Et ça, je crois que c'est un point sur lequel, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que le modélisateur est devenu quelqu'un d'incontournable. Pourquoi la modélisation financière est devenue incontournable ? En d'autres termes, pourquoi, aujourd'hui, on y accorde autant d'importance ? Parce qu'on a reconnu que le modélisateur financier, il était au centre du dispositif. Alors, évidemment, le modélisateur, lui, il travaille avec des outils, et ces outils, si on en fait l'état des lieux, eh bien, ces outils n'ont cessé d'évoluer, et notamment Excel, dont un Microsoft MVP, comme on les appelle, a récemment déclaré, à juste titre, d'ailleurs, que durant les 15 dernières années, il ne s'était peut-être pas passé grand-chose sur certaines applications Microsoft Office 365, mais il est clair que Excel, au cours des deux dernières années, a subi des transformations et des bouleversements qui vont bien au-delà de celles qu'on a connues ces 15 dernières années. Donc, on a une accélération, on a eu une très forte accélération depuis deux ans maintenant, et ça continue encore aujourd'hui, des innovations et des évolutions de l'outil et du tableur. J'en veux pour preuve, notamment, l'insertion de, pour ceux qui connaissent un peu l'outil, l'insertion de Copilot, l'insertion de nouvelles fonctions, comme les Dynamic Arrays, par exemple, voire même aussi l'intégration de Python et aussi de l'intelligence artificielle, tout ça constitue quelques-uns, et il y en a de très nombreux autres, développements que connaît Excel. Mais, bien évidemment, il n'y a pas qu'Excel. Dans Excel, il y a Power Query, qui vous mène à Power BI, et les applications qui sont adjacentes à Power Query et Power BI, et ces applications, notamment Power BI, et probablement, parmi toutes les applications de la suite Office, celles qui disposent d'une mise à jour la plus fréquente, puisque on sait que BI est mise à jour tous les mois. Donc, c'est encore une preuve supplémentaire que Microsoft, en tant que développeur concepteur de l'applicatif, a décidé que Excel devenait de plus en plus centrale, et il y accorde non seulement le temps, l'énergie et les ressources nécessaires, et ça se voit, ça se constate, non seulement dans la communauté des Excel users ou des MVP, mais plus largement dans la communauté des utilisateurs. Et puis, troisième chose, en dépit des concurrents qu'on a souvent nommés d'Excel, et beaucoup d'acteurs, de très nombreux acteurs aujourd'hui, continuent à utiliser Excel, et il serait, je pense, assez illusoire d'imaginer un monde dans lequel on dirait à toutes les sociétés qui utilisent Excel, finalement, on va migrer sur autre chose, ça serait un facteur de disruption extrêmement important. Alors, évidemment, je parlais de l'écosystème, l'écosystème a aussi été amené à évoluer sous deux angles, sous un angle professionnel et, je dirais, académique, et puis sous un angle plus ludique. Alors, tout d'abord, la profession s'est structurée, elle s'est professionnalisée, comme on dit, le modélisateur, avant, se formait un peu sur le tas. C'est un peu ce qui est arrivé au directeur financier, finalement. Le contrôleur de gestion, le trésorier, celui qui avait fait des études d'expertise comptable, petit à petit, est devenu DAF ou RAF, mais sans qu'il y ait vraiment eu une formation de DAF ou RAF qui lui ait été prodiguée. De la même manière, un modélisateur financier, il a essentiellement travaillé et a pris son travail sur le tas, comme on dit, communément. Et depuis maintenant quelques années, fort heureusement, la profession s'est structurée. Et donc, un organisme qui s'appelle le Financial Modeling Institute, dont vous avez ici les coordonnées et notamment l'adresse URL, s'est mis en tête de structurer un cadre académique avec des accréditations. Et aujourd'hui, ces accréditations, qui sont au nombre de trois, sont les plus reconnues dans la profession. La première de ces accréditations, c'est ce qu'on appelle l'Advanced Financial Modeling, le AFM, qui est donc le premier niveau d'accréditation. Et ce premier niveau d'accréditation demande en fait à tout candidat de pouvoir construire sous un temps donné, qui est de 3h30, 4h, construire un business plan de A à Z sur 5 ans à partir de quasiment rien, à partir d'une feuille Excel avec des données historiques et d'automatiser la totalité du fichier de telle manière à pouvoir faire des scénarios, de pouvoir faire des sensibilités. Et ça, ce qu'on appelle le Tree Statement Model, bilan, compte de résultat, tableau des flux, eh bien, c'est ce que permet de faire, disons, d'aboutir la certification AFM. Ensuite, le deuxième niveau, c'est le CFM, où là, on demande au modélisateur non plus de savoir construire le Tree Statement Model, on lui demande de pouvoir résoudre des problématiques qui sont complexes et qui peuvent avoir comme pendant. Il y a par exemple le soutage d'une dette, la construction des revenus à partir d'une entreprise multinationale qui a à la fois plusieurs segments de marché, plusieurs types de currency et plusieurs types de géographie. Donc ça, ça devient beaucoup plus complexe. Et puis, troisième exemple, mais il y en a plein d'autres, on demande par exemple à ces modélisateurs, toujours en temps contraint, de pouvoir gérer des problématiques complexes de taxes ou de fiscalité. Toujours sur Excel, évidemment. Et enfin, le MFM, qu'on va dire que c'est un peu le GRAM, le Master Financial Modeling, un peu le Jedi de la modélisation financière. Là, c'est plutôt une reconnaissance globale de tout ce que l'utilisateur a pu apporter à la communauté. Donc c'est plus une reconnaissance de ses pairs au travers de ses contributions dans les divers types de communautés auxquelles il peut participer qui sont récompensées ici. Donc voilà, le FMI, c'est vraiment, vraiment, vraiment un organisme extrêmement sérieux, aujourd'hui mondialement reconnu, et qui délivre ses certifications et qui font aujourd'hui autorité. Et puis, je parlais du côté ludique, alors j'en parle maintenant, on a ce qu'on appelle maintenant, ce qui se développe beaucoup sur Internet, on appelle ça les e-sports, donc le E plus loin sports. Qu'est-ce que c'est que les e-sports ? Ce sont les compétitions qui sont organisées sur Internet. Alors ceux qui font du gaming sont particulièrement, comment dire, familiers de ce genre de compétition, mais là, en l'occurrence, c'est la Financial Modeling World Cup qui se tient tous les ans à Las Vegas et donc qui réunit les meilleurs de ceux qui veulent donc résoudre des problèmes très complexes dans un minimum de temps. Donc cette Excel World Cup, qui est donc la partie ludique de l'écosystème, s'est également développée et contribue indubitablement à la popularité de la modélisation financière. Alors, j'en ai parlé, j'en ai parlé un petit peu sans tenir compte de son environnement, mais tout ça n'a pas de sens si ses compétences ne sont pas payées en application. Et là, évidemment, le directeur administratif et financier a un rôle particulier à jouer. Laurent va nous expliquer un petit peu dans quelle mesure le DAF a un rôle à jouer dans tout ce dispositif. Oui, merci Patrick. La maîtrise de la data, en fait, est un enjeu essentiel au sein de l'entreprise et donc le DAF, à ce titre, joue un rôle central. C'est encore plus vrai aujourd'hui compte tenu de l'accélération de la business intelligence et de la digitalisation qui donc a tendance à multiplier les sources de données. Et donc, le DAF se retrouve au centre de la collecte de cette donnée. Le DAF est un peu le chef d'orchestre, si on veut dire. Le chef d'orchestre qui va organiser donc la collecte, l'exploitation et qui va donc, en l'occurrence, être en relation avec l'ensemble des directions opérationnelles de l'entreprise, directions opérationnelles et supports. C'est le meilleur exercice, donc, si on veut illustrer ça, c'est l'exercice d'élaboration du business plan qui va donc demander au DAF la coordination avec les différentes opérations, différentes directions opérationnelles de la société et qui va donc être amené à challenger ces hypothèses, scénariser ces hypothèses pour obtenir des scénarios divers et variés qui vont permettre de situer un petit peu la robustesse et la résilience du modèle économique de l'entreprise. Et ça, donc, ça va être fait par le directeur financier et la direction financière et ça va contribuer donc à dessiner la feuille de route sur les cinq années qui viennent. C'est certainement l'exemple type du rôle de la modélisation financière aux confins du métier de directeur financier. Et puis, pour cela, il faut bien évidemment connaître parfaitement le modèle économique et bien sûr également le métier de l'entreprise pour pouvoir donc être en situation de tracer avec un esprit critique et donc une vision challengée les performances de la société. Et dernier point, il faut aussi, s'agissant du DAF, donc apprendre à convaincre, c'est-à-dire que ça passe par une communication des travaux qui ont été réalisés et ça, ce n'est pas le moindre des qualités d'un DAF que de pouvoir effectivement diffuser l'information à toutes les entités opérationnelles de l'entreprise et bien évidemment au premier chef, au comité de direction pour prise de décision. et donc c'est le rôle du DAF que d'exercer effectivement cette mission en s'appuyant sur les travaux de la modélisation financière. Alors, qu'est-ce qui au sein de notre master va nous permettre de construire justement des bases d'information permettant donc aux différents membres de la promotion de sortir avec un acquis en matière de modélisation financière. D'abord, donc, une alliance des expertises entre donc des académiciens de haut rang donc que sont les enseignants IESSEG et les praticiens donc consultants et formateurs Cégos les deux étant réunis par une pédagogie donc innovante et l'ESSEG notamment donc s'appuyant aussi sur des centres de recherche. Alors, l'humain est au centre de la pédagogie pourquoi ? Parce que nous avons donc un master qui est en présentiel qu'il y a une très forte interaction entre les professeurs et donc les enseignants et les membres de la promotion et aussi on essaye d'insuffler un esprit promotion qui permet aussi aux différents participants de s'alimenter mutuellement donc en termes de technicité en termes de secteur d'activité en termes d'expérience pour profiter à plein donc des 10 mois de la formation donc c'est la durée de la formation master spécialisé direction financière. Une double approche technique et managériale ensuite c'est-à-dire qu'on a voulu faire un master qui ne soit pas exclusivement dédié à la technique financière mais qui donc mettre en jeu également donc des leviers pour acquérir donc des bases de management des bases de leadership et de positionner ainsi le futur directeur financier ou le directeur financier donc comme un acteur de plein exercice qui est donc au contact du directeur du comité de direction et du comité exécutif et donc qui apporte en fait une prise de position des recommandations qui vont permettre donc d'alimenter la réflexion des dirigeants et la prise de décision et pour ce faire et bien bien sûr donc on va s'appuyer sur des travaux de modélisation financière donc partie intégrante de cet ensemble de formation on pense bien sûr à des enseignements tels que l'analyse financière tels que l'élaboration du business plan tels que la création de valeurs donc liées aux choix d'investissement le pilotage de la performance également le contrôle de gestion et puis on a aussi un module spécialement destiné donc à la business intelligence et à la data visualisation donc qui vient compléter l'ensemble et pour illustrer donc les différents modules que l'on a cités bien évidemment les participants vont être amenés à travailler sur des cas donc menés sur Excel pour leur permettre d'aboutir à une maîtrise donc satisfaisante de l'outil et qui leur permettent donc d'être plus à l'aise dans les prémices de la modélisation financière donc telle que nous l'avons décrite ici Patrick et moi merci beaucoup Laurent merci pour cette perspective effectivement sur notre master spécialisé que nous co-dirigeons Laurent et moi donc qui est destiné à former des directeurs financiers en une année mais des personnes qui ont déjà une expérience et une compétence professionnelle reconnue mais est venu le temps des questions et je pense que ce qui est important maintenant c'est de de vous laisser exprimer vos questions alors que je vois certaines des questions qui ont été déjà exprimées dans le chat une qui est intéressante c'est pourquoi les alors elles sont toutes intéressantes mais j'en prends une les cabinets en private equity travaillent-ils avec Excel en fait je dirais que l'écosystème du conseil j'entends par là les les big four et puis d'une manière générale les sociétés du conseil de petites moyennes ou grandes travaillent toutes avec Excel et utilisent des potentialités d'Excel et souvent ce dont on se rend compte c'est que on utilise l'outil à finalement assez peu de points de pourcentage de ses capacités on est généralement un utilisateur moyen utilise à peu près 12% des capacités d'Excel un utilisateur plutôt avancé il va peut-être monter à une quarantaine de pourcents mais vous avez une marge énorme qui reste et qui ne sont pas utilisées et pourquoi parce que par méconnaissance de l'outil d'une part et puis aussi manque de formation des utilisateurs donc oui oui bien sûr en private equity beaucoup de sociétés utilisent Excel aujourd'hui dans le domaine bancaire quoi qu'on en dise c'est toujours Excel qui est privilégié et ça c'est devenu un élément fondamental alors une autre question qui avez-vous un cas concret pour nous montrer ses performances et nous faire alors existe-t-il des cas concrets auxquels on peut se référer entre d'un côté l'intelligence artificielle et Excel alors d'abord Copilot est devenu l'assistant de Excel tout ce qui est intelligence artificielle et si vous intégrez Copilot à Excel encore une fois tout ça est gratuit si vous intégrez Copilot à Excel vous avez la possibilité de bénéficier d'abord d'une dernière fonctionnalité qu'Excel peut vous apporter et deuxièmement comme vous êtes en interface avec l'intelligence artificielle générative vous pouvez par exemple transmettre des données sur lesquelles vous décidez vous voulez avoir une analyse et ces analyses vous demandez par exemple à l'intelligence artificielle de le faire je vais prendre par exemple un bilan de résultats sur plusieurs années je vais demander à l'intelligence artificielle de me sortir une analyse des données voire même une base de données et à partir de l'analyse que va me sortir l'intelligence artificielle je vais intégrer ça à mon Excel et voir dans quelle mesure moi en tant qu'analyste je porte un oeil critique ou pas sur ce qu'a fait l'intelligence artificielle et c'est là où je reviens sur le point que j'évoquais précédemment qui est de dire est-ce que l'analyste aujourd'hui est-ce que les personnes qui travaillent dans la modélisation financière ont des soucis à se faire sur leur avenir compte tenu de l'intelligence artificielle pour moi la réponse est clairement non pourquoi parce qu'en fait quelle que soit la sophistication de l'intelligence artificielle générative aujourd'hui encore pour un futur prévisible tout ce qui est insight connaissance du métier connaissance du secteur connaissance de l'entreprise quelque chose qui donc provient de l'analyste lui-même et qui est d'une véritable valeur ajoutée dans la modélisation financière et bien ça c'est quelque chose que seul l'analyste peut apporter et même si vous avez une j'allais dire une analyse des ratios de la part d'un outil d'intelligence artificielle ça ne remplacera jamais le business insight d'un d'un analyste financier donc ça je pense qu'il n'y a pas vraiment de soucis là-dessus autre chose on dit voilà si on devait apprendre aujourd'hui un langage qu'est-ce qu'on devrait faire alors je ne sais pas quoi dire avec ça parce qu'en fait d'abord un langage pour quoi faire si vous allez par exemple décider d'aller vivre en Thaïlande est-ce que ça vaut le coup d'apprendre le Thaï alors que l'essentiel des Thaïlandais beaucoup parlent anglais en tout cas dans les grandes villes mais si par exemple vous décidez d'aller finir votre vie et d'aller travailler en tant que digital nomade par exemple dans un pays tel que les Pays-Bas est-ce que ça vaut le coup d'apprendre le néerlandais encore une fois un pays qui parle beaucoup anglais vous voyez bien qu'en réalité la question la réponse à la question posée elle dépend essentiellement de l'utilité marginale que vous allez en avoir ça veut dire que apprendre un langage oui mais pour quoi faire à mes étudiants de master finance qui me posent la même question j'ai souvent la réponse qui est de dire mais d'abord à quoi vous destinez-vous est-ce que vous voulez travailler dans le risk management est-ce que vous voulez travailler dans l'analyse financière est-ce que vous voulez travailler en tant que business analyst qu'est-ce que vous voulez faire pourquoi parce que que la réponse qui va m'être donnée je vais pouvoir orienter l'étudiant en lui disant alors si tu te destines à faire tel métier risk management par exemple c'est vrai que d'avoir des compétences en Python ou en R peut être un réel plus mais aujourd'hui l'essentiel des personnes qui connaissent ces langages proviennent d'écoles d'ingénieurs et souvent on se rend compte et c'est le deuxième point sur lequel je souhaite insister c'est que on a souvent le réflexe de dire j'ai besoin de faire du code pour faire ça mais en réalité si on pousse un peu la réflexion on s'aperçoit qu'on peut très bien résoudre notre problème sans avoir à écrire une ligne de code tout simplement en observant en allant et en explorant les capacités de l'outil dans l'Excel qu'on ne connaît pas qu'on connaît imparfaitement et deuxièmement même si ça, ça ne suffit pas on est suffisamment ingénieux en tant qu'être humain pour contourner un problème et le résoudre d'une autre manière sans nécessairement avoir à taper une ligne de code donc en fait taper une ligne de code parfois c'est se résoudre à dire je n'ai pas de solution dans Excel je dois taper la ligne de code mais souvent dans 90 10% des cas voire 95% des cas on n'a pas besoin d'utiliser le langage et je terminerai mon point sur l'intervention très récente que j'ai vue sur LinkedIn du président de Nvidia qui disait il disait une chose très vraie finalement il disait mais nous sommes acteurs et il sait de quoi il parle nous sommes acteurs du monde de demain qui est déjà un peu le monde d'aujourd'hui et c'est un peu incroyable de demander aux utilisateurs d'apprendre du code et un langage alors même que ces sociétés comme la mienne dit-il qui conçoivent les codes et les langages qui vont permettre à n'importe qui d'être un expert demain donc en fait ce que disait le président d'Nvidia et là-dessus je rejoins complètement son analyse c'est de dire que on n'a pas besoin de connaître le langage de programmation pour pouvoir utiliser de façon experte quelque chose d'autant plus que les sociétés qui vont mettre à disposition ces outils et qui mettent à disposition ces outils du plus grand nombre eux connaissent ces langages eux connaissent ces codes sauf à de vouloir devenir ingénieurs et devenir codeurs professionnels ceux qui font de la finance aujourd'hui n'ont pas vocation à devenir des codeurs professionnels et donc plutôt se reposer sur ces sociétés qui elles construisent conçoivent et développent le codeur donc je crois que c'est un point assez important dans quel fourchette de prix est facturé un modèle financier réalisé par un cabinet c'est vraiment alors voilà c'est vraiment une question à laquelle je ne peux pas répondre pourquoi parce que tout dépend de la modélisation que vous demandez si vous faites une modélisation par exemple de financement de projet et si vous demandez à un cabinet comme PWC par exemple de construire un modèle financier de construction conception d'exploitation d'une usine de traitement de déchets ou d'une usine de désalination en Arabie Saoudite le modèle lui il va être complexe quand je dis complexe c'est qu'il va comporter peut-être une trentaine d'onglet il va demander une méthodologie particulière il va demander beaucoup d'interaction avec le client PWC ou un autre vous dira que allez pratiquement 60% du temps passé sera de l'interaction avec le client 40% sera la conception construction du modèle et puis la modélisation en tant que telle peut-être que peut-être que 20% donc vraiment le temps que passe un cabinet avec le client c'est le temps prépondérant et le temps qu'il passe sur l'outil Excel c'est généralement moins important donc pour une mission comme celle-là c'est une mission qui requiert beaucoup de temps probablement une quarantaine de jours hommes voire peut-être plus donc voilà je vous laisse faire le compte mais concrètement ça peut chiffrer assez vite maintenant il peut aussi y avoir des modélisations qu'on peut plus simple qu'on demande à son auditeur de faire et dans ces cas-là on est dans des fourchettes de prix beaucoup plus raisonnables et c'est très difficile de dire combien ça peut coûter sachant que la complexité de ce que vous demandez et le degré d'automatisation que vous demandez et la flexibilité que vous demandez à votre prestataire vont agir évidemment sur le prix que celui-ci peut vous facturer alors je vais peut-être répondre à une question qui concerne le master Patrick qui est donc de demander quelle est la périodicité en fait sur les 10 mois de présence donc au niveau du master en fait donc ce sont 10 semaines et donc une semaine par mois donc en présentiel qui se passe donc à la défense et qui donc vous amène donc du mois de septembre puisque la prochaine rentrée prévue fin septembre 2024 jusqu'au mois de juin-juillet avec ensuite donc un travail de thèse qui va vous amener donc à la fin de l'année au mois de décembre pour la soutenance voilà c'est ça c'est le rythme 42 jours de formation répartis en 10 semaines de 10 mois en 10 semaines sur 10 mois Merci beaucoup pour cette précision effectivement après bon il y a des questions qui concernent aussi comment dire l'intégration de Copilot à Excel ça Copilot en fait pour être franc c'est 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 presque très fluent vous d'abord vous arrivez à récupérer Copilot à travers Bing et une fois que vous avez récupéré Copilot vous l'intégrez directement il y a une sorte de ce qu'ils appellent un Excel ad-in que vous téléchargez et une fois que vous l'avez téléchargé il est dans votre interface Excel et là vous allez pouvoir développer des fonctionnalités que vous n'aviez pas avant donc c'est relativement fluent c'est beaucoup plus fluent que je ne le pensais à vrai dire avant de l'utiliser moi-même mais c'est vrai que c'est un outil intéressant mais je n'en fais pas ma tasse de thé tous les jours pourquoi ? parce que encore une fois combien de fois ai-je besoin de l'intelligence artificielle pour faire ce que j'ai à faire 95% des tâches que je fais il n'y a pas une journée où je n'ouvre pas Excel il n'y a pas une journée où je ne fais pas de la modélisation mais combien de fois j'utilise l'intelligence artificielle dans la pratique qui est la mienne de modélisation financière en fait aujourd'hui assez peu assez peu c'est 5 à 10% du temps peut-être moins de 10% du temps sûrement mais quand j'en ai besoin je sais très précisément ce que j'attends de l'intelligence artificielle et ça je pense aussi c'est un point important c'est que quand on sait exactement ce qu'on attend d'elle c'est-à-dire quand on est capable d'exprimer de formaliser ce qu'on attend de l'intelligence artificielle en intégrant cette dimension à Excel alors là on effectivement il y a un vrai effet de levier il y a effectivement un vrai avantage pour faire ça et je pense que c'est important maintenant pour ça on n'a pas besoin de connaître une ligne de code complètement et donc je suis en phase avec et je vous invite d'ailleurs à écouter cette interview du président NVIDIA elle est assez éloquente et il a dit effectivement comme le fait remarquer l'un des participants ici il a dit que il faisait en sorte lui et d'autres il faisait en sorte que dans un jour très très proche plus personne n'ait besoin réellement de coder alors il se trouve que quand même pour qu'on ait plus besoin de coder nous il faut qu'il y ait derrière des gens qui savent coder et donc il y a quand même un marché pour ceux qui continuent à vouloir coder mais cette fois-ci c'est autre chose c'est plus du tout dans la finance c'est autre chose on a encore quelques minutes pour une question ou deux questions s'il y en a alors il y a une question qui porte sur le coût de la formation ISAC-Segos pour l'obtention du master spécialisé alors c'est pas un master spécialisé en modélisation financière c'est un master spécialisé en direction financière dans lequel bien évidemment la modélisation financière est largement abordée le coût de la formation donc est de 18 500 euros et donc c'est une formation pour laquelle vous pouvez éventuellement donc je dirais prétendre à une bourse le cas échéant dans certains cas ça c'est ISAC qui est seul juge dans l'octroi éventuel d'une bourse et vous pouvez également donc bien sûr bénéficier d'une ingénierie donc on va dire pédagogique c'est à dire une ingénierie de formation qui va vous permettre d'optimiser les aides possibles pour en l'occurrence limiter le prix donc de l'inscription alors moi je vais finir avec une question ou un sujet qui a été abordé dans le chat qui est le sujet des formations en modélisation financière moi je pense qu'aujourd'hui on est dans un monde notamment dans le monde de la finance où les certifications et les accréditations sont une manière de légitimer sa compétence quelqu'un qui dit dans un CV je sais modéliser j'ai fait une formation sur Youtube en modélisation financière c'est gratuit etc je sais modéliser c'est effectivement une chose de le dire si vous affichez une accréditation qui est reconnue par la profession c'en est une autre c'est à dire que quelqu'un qui suit une formation accréditée certifiée certifiante qui permet donc de poser une légitimité réelle dans le monde de la finance c'est tout autre chose et je moi qui fréquente pas mal la communauté des Excel modélisation financière j'ai vu récemment des commentaires qui disaient bah oui moi si je vois un CV avec quelqu'un qui me dit que je fais de la modélisation financière la première chose que je vais faire c'est que je vais le tester et puis souvent je vais être déçu parce que entre ce qu'il dit être capable de faire et ce qu'il fait c'est il y a une grosse marge alors que quelqu'un qui me dit qu'il me présente un certificat évidemment je vais le tester mais quelqu'un qui me dit qu'il a reçu la certification AFM du FMI ça c'est différent là on n'est plus du tout dans la même cour et on n'est plus du tout en train de parler de la même chose donc je pense que il y a vraiment 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 attention il faut faire attention il y a beaucoup de choses de qualité qui circulent sur le web il y a aussi beaucoup de craps excusez-moi l'expression mais c'est vraiment le terme que je vois et donc il y a un peu des vendeurs de vent et il faut il faut être extrêmement extrêmement sélectif sur le type de formation sur lequel on se porte c'est pour ça que parfois on y passe un peu d'énergie un peu de temps et aussi un peu d'argent mais ça vaut vraiment le coup pour ceux qui veulent d'aller vers des formations accréditantes voilà je crois que le temps est arrivé de de nous séparer de vous voilà je crois qu'on a eu beaucoup de questions on a essayé Laurent et moi d'y répondre autant que personne peut mais on voit qu'il y a un fort intérêt quand je vois le nombre de participants en ligne encore maintenant je constate l'intérêt vif qu'à ce sujet et ça nous ravit on est très contents voilà donc écoutez n'hésitez pas évidemment l'enregistrement sera disponible vous pourrez le revoir n'hésitez pas aussi à aller visiter les sites que vous a signalé sur les slides évidemment nous sommes Laurent et moi disponibles pour vous donner toutes les précisions utiles sur le master spécialisé en direction financière qui est co-dirigé par Laurent et moi et qui est donc forme en une année des directeurs financiers n'hésitez pas et je souhaitais également remercier évidemment toute l'équipe de Cegos qui nous a et de Webiteo qui nous a aujourd'hui permis de faire ce webinaire même si au début il y a eu quelques petits problèmes techniques je pense que les problèmes techniques étaient plus de mon fait que du fait de la plateforme je ne maîtrise pas toujours la bande passante qui sort de chez moi mais en tout cas l'essentiel c'est qu'on ait pu participer et échanger avec vous voilà donc je vous remercie à toutes et à tous je crois que merci beaucoup pour l'intérêt et votre attention exactement et bien écoutez je crois qu'on peut d'ores et déjà donc vous dire peut-être à bientôt pour certains d'entre vous en tout cas n'hésitez pas quelles que soient les questions que vous aurez à poser on trouvera le temps d'y répondre merci encore merci à tous